Poufouf Youtube, bonjour à tous, aujourd'hui on retourne sur KOTH avec mes viewers préférés et aujourd'hui pour changer, j'ai découvert, en retard il est vrai, que KOTH, donc vous savez c'est un petit peu un serveur, c'est un petit peu un mod que vous connaissez, était disponible sur une version modée, donc c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui, le hasard, la curiosité, je sais pas, je suis passé à côté de ce projet là, donc aujourd'hui c'est KOTH, les américains contre les russes, donc on va se mettre côté américain, et j'ai pour cet épisode, télécharger 8 mods d'un peu moins de 10 gigas, et c'est des mods que je n'ai jamais utilisés auparavant, donc aujourd'hui les frérots, aujourd'hui il y a du modding, donc bon on va voir un petit peu à quoi ça ressemble, déjà je vois des petites choses qui n'existent pas dans le jeu de base, je sais pas si vous les voyez aussi, make Arma great again, alors écoutez on va découvrir ça, c'est ça que j'adore dans Arma 3, c'est que tu vois, il y a, regarde, j'ai tué personne, j'ai joué 30 secondes, enfin là c'est mes débuts sur KOTH modé, je n'ai jamais essayé KOTH modé avant, donc on va tester ça ensemble, alors KOTH c'est tout simple, là en l'occurrence c'est deux équipes qui se battent pour capturer la ville de Zaros, ok ? Donc il y en a une qui spawn là-bas, l'autre qui spawn là-bas, donc les américains versus les russes, ici on a deux épées là, qui se font des bisous, et en fait il faut être dans cette zone pour ramasser des points, voilà, donc ça c'est sur l'aspect un petit peu pratique, et donc on est côté américain, sur KOTH, là c'est pareil, l'arme là, ok je peux pas accéder à mon inventaire, oh, ok, donc pour ceux qui aiment bien la réalité, là potentiellement vous allez être ravis, parce qu'il y a du mod, et normalement on n'est pas loin de la réalité, ou en tout cas ça fait des choses assez sympa, déjà l'arme que j'ai dans les mains est modée, les uniformes, oh regardez, regardez, ce véhicule là n'existe pas dans Arma 3 de base, tu vois, donc ok, donc là après on a les petits uniformes des soldats américains, quelle beauté, alors attendez, bienvenue Alfast, donc là on a les uniformes, donc là je suis, voilà, on est là, tu vois ce que je veux dire, classico-classique, ici on a les perks, donc nous on va prendre la monnaie, comme ça on va gagner un petit peu plus d'argent, vraiment je recommence KOTH aujourd'hui, pour vous dire, enfin en tout cas KOTH modé, alors regardez le détail au niveau des armes, alors bonjour monsieur, load out, donc là je suis avec un M16A4, type classique, après il y a d'autres M16A4, MP7, HKG36, M16A4, M21, M4A1, M1 Garand, un gros lance-grenade M32 MGL, une Scarash, un M27, bref, moi je suis pas trop un fin connaisseur des armes, mais voilà, si vous reconnaissez votre arme préférée, bien joué à vous, M240, M249, MG42, tu vois, il n'y a pas de zaphir ou d'armes comme ça, ma grenade, c'est une M67 à fragmentation, et donc en arme principale, on a vraiment le B à bas, donc là c'est un M16A4, carry, handle, TP, grit, mag, ok, alors au niveau des scopes, j'ai rien, lance-roquette, c'est du full modding, oh il est joli lui, un javelin, de nom, ça me dit un truc, tu vois, et après, en arme de poing, M9 Beretta, Glock 17, M19 11, type 94 Nambu, et ce qu'il veut vous dire, c'est que de l'autre côté de ce territoire, il y a la même chose, mais en version make Russia great again, tu vois ce qu'ils ont avec les chats, mais c'est infernal, donc là tu montes dans un petit hélicoptère, bonjour monsieur, oh, et puis l'équipe, c'est parti, en plus j'ai l'impression que c'est un full première personne, ça va être infernal, donc là, on décolle, on va directement à Zaros faire la guerre, j'ai en mode le RHS Griff, le RHSSAF, le RHSUSAF, le RHSSAF, le JSRSSund, mode, version RHS, AFRF, version RHSGREF, et version RHSUSAF, je vous mettrai un lien dans la description, comme je suis quelqu'un de sympa, bien évidemment, mais bref, voilà, oubliez rien, pour ceux qui me disent, ouais c'est compliqué de jouer sur Armafor Life, et ben écoutez, bon courage pour jouer ici, parce que, honnêtement, heureusement qu'il y a, que t'as une playlist qui existe avec les mods à télécharger, parce que sinon j'aurais jamais réussi, donc là je pense qu'on va essayer de se poser quelque part sans mourir, ok déjà on se fait tirer là-dessus, on est en full première personne, là ça va vraiment être la vraie vie l'équipe, donc là on est posé, ah ça claque, première personne only l'équipe, alors je suis pas un grand fan de la première personne, mais pour ceux qui aiment bien la réalité, la vraie vie, la simulation un peu plus plus, ah vous allez être servis, donc actuellement j'ai 6 minutes de jeu, d'ailleurs y'a pas un code, oh les salauds, y'a même pas de code promo, d'habitude y'a des codes pour monter en XP, je suis dit que j'ai pas récupéré mon XP, mais tu me diras comme c'est un autre mode de jeu, enfin c'est un KO TH, mais il est full modé, du coup j'ai eu le droit à rien du tout les frérots, ah ouais là c'est la bordel, et c'est vachement fluide j'avoue, et merci Alphas pour ton soutien, c'est très gentil, on va essayer d'aller aider le frérot, et en première personne lock, y'a un petit truc, ah merde, ok j'ai trouvé un code double XP, normalement, normalement si vous tapez V16, non, la merde, normalement on est censé avoir de l'XP, je suis un peu déçu, bon on va respawn, on va essayer de durer un peu quand même, F1 c'est les boules qui est pour information, attends mais, j'ai vu que dans le chat c'est un code ça, quelle bande de rats, ils ont même pas filé, salut Yarrick, à l'attaque frérot, allez hop on y retourne, oh, le pilote on dirait qu'il est mort, ok, donc là c'est un hélico modé, là pour le coup la première personne elle est vraiment importante, parce que t'as toutes les infos sur l'hélicoptère, et pour ceux qui sont un petit peu passionnés par ça, s'envoyer en l'air, bah j'espère que ce plan vous fait plaisir, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne m'attire absolument pas l'aviation, tout ça, tout ça, rien, rien, j'ai vraiment rien du tout, mais c'est très joli et tout, là c'est, j'imagine que ça doit être, ça doit être sympa à utiliser sur Arma 3 quand t'es fan de pilotage et tout ça, parce que comme on peut l'a remarqué, l'hélicoptère est full modé, vous avez tout qui bouge, etc, donc je sais pas c'est quel voyant qu'il faut regarder pour savoir qu'on va mourir, mais en tout cas bien joué à celui qui a fait l'hélicoptère, donc du coup on y retourne, tu vois le frérot il... les frérots ils ont des grosses armes, ce qui est pas forcément notre cas au début, merci, au revoir, allez c'est parti l'équipe, ça fait un petit peu penser quand on faisait de l'opex, vous vous souvenez, on faisait des modes d'opex sur Arma 3 à un moment, j'ai arrêté parce que c'est trop compliqué à organiser, donc écoutez, peut-être qu'on pourrait se faire des opex, mais sur KOTH, on se bat contre les russes, pour info, ça me rappelle vaguement un conflit militaire, mais bon c'est un détail je pense, par contre tu vois je me verrais pas RP sur A4L comme ça, oh putain, merde je me fais sniper, je me fais sniper, oh putain de merde, vous voyez pourquoi j'ai retiré les snipers d'A4L ? pour ça, on s'est pris 300 mètres, on s'est pris 300 mètres dans les dents tranquillou, et là il est en train, ah il y a l'IA qui était là aussi, donc là il m'a tué moi, il a tué l'IA, et je pense qu'il va buter tous les gars qui étaient autour de moi à mon avis, bah il a tué, je crois qu'il a tué tout le monde, il y a personne qui va nous raise, là go on respawn, bah là c'est un jeu, faut pas rager, parce que KOTH tu vas vraiment crever en boucle, ma première recommandation c'est tester les modes, enfin tester les serveurs non modés, et après vous pouvez vous faire un petit plaisir, il y a des voitures qui sont quand même vachement sympas, regarde comme il est beau lui, on s'y croirait, il y a un petit truc, avec les hélicoptères comme ça, hop tu montes, ça fait vraiment bizarre de ne pas pouvoir passer en troisième personne, tu montes et t'es parti avec tes frérots, avec les autres hélicoptères là, il y a un petit délire, la chute du faucon noir vous savez, oh et puis sur ce jeu Dieu sait que, Dieu sait qu'on s'est déjà écrasé pas mal de fois, et là pour ceux qui n'ont jamais joué sur Altice, c'est cadeau l'équipe, voici la carte la plus emblématique du jeu, parce que ça n'est pas Vice City, voici Altice, voilà, donc à perte de vue vous avez l'environnement préféré de vos roleplayers 2013, 2014, 2015 sur Arma 3, voilà, quasiment tous les joueurs RP, Arma de l'époque ont connu cette carte, une belle taille, une très 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 belle taille, autant te dire que quand tu cassais sur la route là, et qu'il fallait attendre un dépanneur, ou t'étais en police, encerclé de rebelles, t'appelais à l'aide, t'étais tout seul pendant très 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 longtemps, c'était un vrai plaisir, c'était une autre époque aussi, mais voilà, moi j'ai connu les frérots, j'y fus, bon attendez on va essayer de durer un peu plus longtemps, parce que là on est vraiment pas très bon malheureusement, alors le parachute c'est moins de 20 km heure si vous voulez pas prendre de dégâts, ok allez on est parti, oh putain mais c'est pas possible, je sais même pas où il est, on va se mettre en sécurité dans la maison, ah je peux pas courir, putain c'est quoi cette maison, ouais les frérots, si vous voulez cracher du sang, venez faire du KOTH, vous allez vraiment adorer, ah ouais attendez faut que j'invite des gens dans le groupe, on me dit invite-nous ! Invite-nous ! Envoyez-moi une invite sur le bazar si vous voulez que je vous invite, bah je vais inviter les français, je crois que c'est des viewers eux, bon les autres je vous laisse envoyer une invite parce que je veux pas non plus faire chier tout le monde, et bah c'est super pour viser ce mode de jeu là, quoi ? On s'est encore fait dégommer par un sniper, ah c'est appréciable Arma For Life quand on tire pas dessus comme ça, on veut tu en voilà tu vois, alors point positif, y'a pas besoin d'avoir un micro pour jouer à KOTH, tu prends un sniper, tu t'allonges, let's go, attends on va regarder, il faut être, y'a où le sniper là ? Attends qu'est-ce qu'il faut faire pour un sniper ici ? Est-ce ? Ok, il faut la capacité Marksman, donc c'est sniper, donc tu vois tu viens là, c'est lui les loulous, oula, attendez je vous invite après, ah tu vois faut être niveau 7 pour être sniper, attends c'est quoi ça ? Oh ! Et bah ça alors, et qu'est-ce que c'est ? Un PMAG M856 ? Ok, 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 bon on va essayer sans sniper les frérots parce que malheureusement ça nous réussit pas des masses, en fait ce qu'il faut, mes petits conseils c'est, vous devez trouver un emplacement assez calme, vous vous posez dans une maison et vous observez ce qui se passe autour, si vous passez votre vie à courir vous allez vous faire dégommer, et là qui plus est on est sur un serveur où t'as un sniper qui, je sais pas où, pour le coup je sais pas du tout où il est caché, et ça va être pénible, donc en fait il faut que le pilote il essaye de nous poser en pleine ville je pense, pour qu'on puisse s'en sortir, se mettre dans une maison et attendre, tu vois malheureusement ça va être obligatoire, là pour le moment il faut vraiment focus ça, voilà mes conseils parce que c'est un bordel, et bienvenue Sems, à que coucou, ah bah quand tu casses ta voiture sans reperkit tu peux quitter le serveur, je te le dis de suite, et coucou Mathis comment ça va ? Et donc je vous le rappelle, là on teste KOTH modé, j'ai jamais fait, tu vois j'ai 15 minutes de gameplay, alors que sur les autres KOTH j'ai quand même pas mal d'heures, et donc c'est la version RHS, il faut 8 mods pour venir ici, pas besoin d'arma 3.5, tout est sur le workshop, et si vous êtes sage, je vous le mettrai peut-être en description, si vous êtes sage, alors on est reparti, alors faut faire gaffe, y'a un sniper, c'est pas ma guerre mon capitaine, capitaine ! Capitaine ! Capitaine ! Netez-vous à l'abri ! Mon capitaine ! Ça claque hein, l'arme elle est vraiment jolie hein ! Mon capitaine ! Cachez-vous ! Allez go messieurs, à l'attaque les frérots ! Faudrait qu'ils virent les snipers hein ! Ok ! Ok j'ai l'impression qu'on a un peu de calme, donc là tu regardes ta carte, pardon, et tu regardes à peu près où est l'objectif, ok ? Donc moi je suis... Je suis où moi ? David Park ! Ah putain on sert à rien ! On n'est même pas dans la zone de Piu Piu ! On a été largué trop loin bordel ! Bon on est un peu loin de l'objectif, on n'est même pas dans la zone de jeu, c'est pas grave, l'important c'est de participer. Donc déjà on va se rapprocher un petit peu de l'objectif. Là, chaque maison, chaque fenêtre, chaque ouverture, ça peut être la fin. Je sais pas si on peut longer la forêt là, tu sais, si on prend un droit de direct. Putain j'aimerais bien tuer quelqu'un dans cet épisode mais... C'est chaotic les frérots ! Oula ! Devant ça a l'air d'être un petit peu la bordel. Ok, il y a deux gars qui sont tombés. C'est pas ma guerre mon capitaine ! Là c'est un allié. Les carrés bleus c'est les frérots. On serait sur A4L, on verrait des RS3, des Audi RS6 volés dans les airs. Oh là il y a un gars ! Ah non c'était un bleu, ok. Par contre j'ai pris le pire viseur je crois. C'est bon, il est en train de se faire réanimer. C'est quoi ce viseur que j'ai là ? Là c'est le truc là, tu vois. On va que dalle. Et donc là sur moi j'ai une M67, un combo uniforme OCP, et un SPCS OEF-CP, et une Patrol Cap OEF-CP. Voilà, pour ceux qui sont fans de l'armée américaine, c'est cadeau les loulous. Pour la démocratie. Et la liberté bien évidemment. Attends je vais le drag. Antoine ! Viens Antoine ! Viens soldat ! I need help ! Médic ! Médic ! Putain Antoine ! Non ! Antoine ! Antoine ! Antoine ! Putain les gars faut le sauver, fais chier. Je vais devoir lui faire un biser. Allez je m'en fous, je l'embrasse. Allez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Putain je l'ai sauvé ! Ouiiii ! Merciiii ! Je t'ai embrassé parce que c'est geste de premier secours hein ! Attention hein ! Porte pas plainte hein ! Le soldat David Park, au péril de sa vie, a embrassé son collègue pour lui sauver la vie. J'espère être médaille. Là je vous ai montré un bon comportement, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, on soigne ses potes. On fait pas l'égoïste par contre, horrible là. Oh la la ! Oh vous avez vu quand je tire comment ça fait ? Putain y'a tous les éclats et tout, c'est stylé ! Ah parce que j'ai jamais tiré au M16 hein ! Désolé de, voilà, de casser le mythe. Désolé. Ok faut qu'on, oula ! Faut qu'on check où est l'objectif. L'objectif il est tout là-bas. Il est où là-bas ? Il est à 400 mètres l'objectif. Donc là potentiellement... Là on serait pas trop mal, tu vois. Parce que si y'a des gars qui courent devant nous, on peut leur tirer dessus et leur faire des dégâts. Oh la ! Putain je l'ai pas tué ! Y'a un gars qui est passé devant, vous avez vu ? Y'a un gars qui a couru juste devant nous. Oh le salaud ! On s'est pris une roquette de M3, M1AWS. C'était bien joué, honnêtement c'était vraiment bien joué. Je m'y attendais pas du tout. Quel bordel ! Mais quel bordel ! C'est pour ça que j'ai enlevé les lances roquettes sur Arma4Life aussi. Je trouvais que... Voilà. Je trouvais que ça coupait trop vite les communications, les discussions, les négociations. Tu vois, le lance roquettes a cet avantage que c'est au-dessus d'une argumentation en fait. T'as beau avoir le meilleur argument du monde, si j'ai un lance roquettes, j'ai raison. Donc je l'ai viré aussi ça. Voilà. On l'a enlevé. Pour toutes ces raisons. Mais bon, on essaye de s'en sortir, hein. Rassurez-vous, hein. Bienvenue, bienvenue. Ouais, les autres, ils visent bien, hein. Personne va me soigner, évidemment. Que des racailleurs autour de nous. Donc là, on respawn. Vous avez souvent vu ce menu, mais... Moi, je suis pas là pour vous cacher la vérité, les frérots, vous savez. Je gagne pas ma vie sur le mensonge. Donc voilà. K-O-T-H, c'est un vrai bordel. Voilà, c'est un vrai bordel. Vous allez pleurer et cracher du sang pendant un petit peu de temps. Alors, qui plus est ? Euh... Ah ouais, j'ai fait l'américain, en fait. Attends. Attends, allez. Ah ouais, je préfère comme ça. Je préfère comme ça. Y'a pas de RCO ou... Putain, y'avait un truc qui était... Faut peut-être que je le débloque plus tard, je pense. On est quel niveau, là ? Putain, je suis que niveau 1, les frérots. Aïe, 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 aïe. On est mauvais, hein. Par contre, j'ai 2000 poké-dollars. Et là, vous avez toutes les classes que vous pouvez avoir dans le jeu. Normalement, pour en avoir 3, il faut payer pour en avoir d'autres, tu vois. Et tu peux être médic, tu peux avoir la possibilité de transporter des lances roquettes, etc. Euh... Le truc, c'est que... Waouh. Ah, on voit même le numéro de série de l'arme. Pas mal. Le truc, c'est... Oh ! Putain, le détail est pas mal, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Attends, on va monter là-dedans. Hop là. Bonjour ! Oh ! C'est un camo américain, ça ? On va pas critiquer, hein, j'en sais rien. Putain, c'est stylé, par contre, voir le pilote d'ici. Bonjour ! Bien. Pas mal, le camo, hein. Pas mal. On peut allumer la lumière à l'intérieur. On peut... Ah, on peut... Attends, mais... Putain, c'est bête qu'on puisse pas se mettre en troisième personne. J'aurais bien aimé voir un petit peu l'ambiance. Tac. On peut refermer la porte. Donc, si on veut, on peut ouvrir les deux portes. Voilà. Comme ça, tu vois... On est... On est dans l'ambiance, tu vois. Ah ! Y'en a un qui est tombé ! Allez, c'est parti, il est très haut. Ah, là, on est dans la simulation, hein. Première personne, parachutage. Non, 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 non. Me touche pas, s'il te plaît. Don't touch me. Ok. On rentre dans une maison, on se met en sécurité. On enlève ces boules de pièces. Je les avais... Oh ! Le niveau 2, l'équipe ! Comme quoi, tu vois, on peut être niveau 2 et ne pas avoir tué une seule personne. Parce que KOTH, les frérots, c'est un jeu d'objectifs. Faire des kills, c'est bien. Mais ce qui va être important, c'est tenir les positions, tu vois. Priority Re-Area Bonus. Il en a fait 59. Alors, vous allez me dire, oui, il a tué 12 personnes. Mais regarde, il est devant le gars qui a 27 kills ou 31 kills. Parce qu'en fait, il a fait les objectifs. Il a revive des potes à lui. Voilà. Et donc ça, c'est important. Et là, du coup, on est sur le KOTH, EU3, HCRHS, Infanterie. Il y a également des véhicules, enfin, des serveurs véhicules qu'on ira tester plus tard, si vous voulez. Où donc là, on aura des tanks américains, etc. Parce que quitte à avoir téléchargé 8 gigas de mods, évidemment, on va aller tester les serveurs avec des véhicules. Mais les serveurs avec des véhicules sont... Comment dire ? C'est un peu trop le bordel pour moi, tu vois. Voilà. Mais... Mais ils existent. Oh ! Ah merde, c'est un pote ! Putain ! Dès que je vois un gars, il tire sur qui ? Mais les serveurs véhicules, c'est vraiment le bordel. Toutes les maisons sont détruites. Mais... Allez, j'irai vous faire un petit épisode, parce que bon... Arma 3... Arma 3 doit être sauvée, les frérots. On va pas abandonner le jeu. Ça, c'est les frérots en face. Ça, c'est les frérots. Moi, j'aime pas quand ils se penchent dans la rue, quand je traverse comme ça. Ça veut dire qu'il y a des mecs au bout. Lui, on le drague. Allez, soldats ! Oh, putain ! Oh, la balle, elle est pas passée loin. Là, je le drop. Oh, je pourrais lui prendre son arme. Je lui prends son arme et je le soigne. Y'a que Dieu qui peut me juger. Désolé. Y'a que Dieu qui peut juger, l'équipe. Don't judge me. Je suis niveau 2, j'ai une arme de merde. Y'avait un choix à faire, en fait. C'est pour la vidéo, c'est pour la vidéo, l'équipe. Elle est sympa de ton arme. Ah merde ! Ah. Bah, je sais pas. Il est pas revenu à la vie. Oh bah, je te loot, frérot, si c'est ça. Moi, je suis pas difficile. Frérot, il a cru que j'allais faire des manières. Ouah, les gars, on est vraiment, on est grave bien. On est grave bien. Donc là, je vous montre vite fait ce qui se passe quand t'es au level. T'as un meilleur pare-balles. T'as un meilleur casque. T'as une petite cagoule. T'as un M27. T'as un lance-grenade. T'es équipé d'une lunette. T'es équipé d'un silencieux. Non mais tu vois, on n'est pas tous logés... Oh là là, génial. On n'est pas tous logés à la même enseigne ici, je vous le dis. Et c'est quoi le lance-grenade ? Oh ! Ah, stylé. Ah ouais, d'accord. Tu comprends pourquoi je crache du sang depuis une demi-heure ? Parce que, en face, les mecs jouent comme ça à la Battlefield en fait. Ah, c'est beaucoup plus facile hein. Tu m'étonnes. Moi aussi, je... Moi aussi, je ferais des kills si j'avais un... Un équipement, un minimum euh... Enfin voilà, chacun sa vie, chacun son chemin mais... Regarde ça comme c'est beau. Petite lunette, etc. On est sur autre chose hein. Donc du coup, conseil, suivez des mecs stuff. Et dès qu'ils crèvent... Oh putain, c'est un frérot. Là-bas aussi. Dès qu'ils crèvent, paf. Faites un petit plaisir. Mais pensez à les soigner quoi, quand même. Oh, hein. Regarde, la camaraderie. Alors, il est où ? Vraiment, mon conseil, tenez des positions. Tu vois. Vous mettez sur test avec des potes à vous. Et faut tenir un petit peu les pauses. Regarder. Un peu comme dans la vraie vie, tu vois. Tu vas pas commencer à traverser des rues sans t'assurer que t'es pas un sniper en face. Tu regardes un petit peu les hauteurs, etc. Parce que bon, peut-être que toi, tu vas mourir mais ton pote, il peut peut-être buter le gars qui t'a tué, tu vois. Et surtout, ça te permet de voir les troupes avancer. En fait, quand t'es dans une maison comme ça et que t'attends un petit peu, comme... Attends, on va juste se mettre là. Comme l'objectif, il bouge pour éviter les campeurs. Si tu veux gagner et marquer des points là, en bas à droite, tu vois. Nous, on a 44 points. Les rouges en ont 81. Si tu veux marquer des points, parce que c'est juste ça qu'est important. Faire des kills, c'est bien. Mais marquer des points et devenir le roi de la colline, c'est mieux. Et ben, tu dois sans arrêt checker où il est... Joe le marqueur là. Et en l'occurrence... Et en l'occurrence, il est pas à côté. Enfin bref. Mais tout ça pour dire que quand il va repasser en face là, tu vois, il tourne dans la zone. Nous, quand on est comme ça, tu vois, on va avoir vu sur des ruelles, etc. Les russes, ils vont devoir bouger pour aller capturer l'objectif et rester dans la zone. Et donc nous, on va les voir traverser les routes, etc. Voilà. Bon, ça peut être très long parce que tu vois, il avance pas des masses. Et voilà un petit peu l'idée. Et tu vois, quand t'allumes ta carte, tu vois que là, dans la zone là, il n'y a pas d'Américains. Dans la zone là, on est en train de prendre position. Et ça, je pense que c'est des snipers américains. Euh... Là, je pense que c'est aussi du snipe américain. Et après, tu vois qu'il y a les... Ah, regarde. T'as un gars qui est mort là, t'as vu ? Euh... Il est pas mort de vieillesse. Attends, il est où mon marqueur là ? Il est mort derrière, on va aller voir ça. T'as la porte ouverte là-bas ? Alors, il faut vraiment faire gaffe quand tu bouges en fait. Chacun de tes déplacements, tu dois faire attention sinon tu passes vraiment ton temps à... Tu passes ta vie à crever, revenir crever, etc. Tu vois, puis c'est un peu chiant. Putain, je sais pas où ils sont, hein. Là, on a un poteau en face, t'as vu ? Là, il y a un hélicoptère qui tourne. L'objectif, il est en face. Là, il y a un hélico qui a dû déposer toute ma famille. Hum... Qu'est-ce qu'on fait les frérots ? Potentiellement, si eux, ils avancent comme ça... Et si nous, on avance comme ça... Il y a peut-être un truc à faire, tu vois. Ah ! Là, il y a des gars qui tirent sur mes potes là. On va essayer d'aller aider les collègues. On va essayer d'aller aider les collègues. Putain, j'aimerais bien tuer quelqu'un. C'est pas facile, hein. Oula, c'est quoi ça ? Tu sais, comme c'est du modé, ça peut être des bombes... Enfin, je sais pas... Qu'est-ce que c'est, ça ? Bon, je sais pas. Putain, mais pourquoi il y a que des frérots autour de nous ? Oui, j'aurais pu le buter, mais c'est un pote. Ok, l'objectif est à 240 mètres devant. On va se rapprocher. On va se tenter... Voilà, le beau jeu pour la fin d'épisode, tu sais. Et j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer KOTH. Et de réinstaller Arma 3, parce qu'il y a encore des supers serveurs dessus. Et tu vois, en 2024, je découvre un projet. KOTH modé, j'avais jamais essayé. Je savais que ça existait, mais... Je suis en mode, pourquoi se faire chier ? Bah, en fait, c'est vachement fluide. Et il y a plus de place sur les serveurs modés. Parce qu'il faut télécharger les mods. Donc, si vous voulez jouer à KOTH plus souvent, jouez sur les KOTH modés. On a 30-40 FPS. Donc, vraiment, c'est... Voilà, pour tuer A3, c'est bien. Et il y a de la place. Parce que, évidemment, les serveurs... Oh, putain, il m'a fait peur, ce con ! Oh, salut, toi. Parce qu'évidemment, les serveurs non-mod, ils sont blindaxe. À chaque fois, c'est chaud pour jouer là-bas. Oh... Et pensez à looter vos potes, surtout les frérots. Lootez-moi vos potes ! Lootez-les ! Voilà, ils sont morts, de toute façon. Ils diront rien. Casque balistique... Donc là, j'ai un protection balistique niveau 2. Lootez-moi vos potes ! Ok, il y a un de mes frérots qui s'est fait abattre en face. Putain, je ne sais pas où il est. Ok. Mais il ne faut pas que ça soit en dessous de 30 fps. Parce qu'en vue première personne, sinon, tu as juste envie de gerber. Ok, l'objectif, il est en face 80 mètres ! Allez, go ! Et à un moment donné, il faut prendre des risques, parce que... T'as entendu la balle qui est passée, là ? Oui, il y a un gars qui est mort. Oh, je ne sais pas du tout où il était. Bon, ben, désolé, je n'aurais tué personne, les frérots. Mais bon, moi, ça vous aura fait ressentir un petit peu l'ambiance KOTH sur Arma 3. Et puis voilà, tu connais, hein ? T'appuie sur échappe. Et puis tu retournes à la base, et puis tu recommences. Et puis tu fais ça en boucle. En boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Donc du coup, voilà, il faut allier mouvement et analyse du terrain. Si tu cours partout comme un beube, tu vas crever. Si tu campes pendant 3 heures, peut-être tu pourras faire un peu de kill, tu vois. Mais tu ne feras pas avancer ton équipe. Donc voilà, je vous laisserai vous-même faire vos propres tests. De toute façon, au début, vous n'aurez pas le choix de crever en boucle. Parce que les meilleures armes, entre guillemets, se débloquent avec les niveaux. Donc il faut jouer, 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 jouer. Puis après, vous aurez des armes vachement stylées. Très clairement, tu vois, une petite HK, je pense que ça doit commencer à être sympathique. Et après, oh ! Ah bah tiens, regardez, trop bien ! Justement. Donc là, vous avez vu, je suis passé niveau 2. Donc je vais pouvoir free unlock en permanent buy le M9 Beretta. Alors je vous explique vite fait comment ça marche. You're one time free. Ah non, alors je n'utilise pas de suite. En gros, les armes, tu vas soit pouvoir les louer. Donc une fois. Donc là, si je paye 100 dollars, je possède un M9 Beretta. Si je meurs, je le perds. Ok ? Pour éviter ce type de galère. Alors là, pour le moment, on ne s'en rend pas compte. Mais quand je serai niveau 3, par exemple, je pourrai avoir un M4 A1 PIP. Je devrai soit payer à chaque utilisation, soit l'acheter permanent. Évidemment, ça coûtera beaucoup plus cher. Mais là, comme j'ai un bonus pour l'avoir gratuit, on ne va pas l'utiliser de suite. Et donc là, je suis avec mon petit M9 des familles. Voilà. Un petit peu le plaisir. Donc voilà. Donc niveau 2, M9 Beretta. Vous pouvez vous faire un petit délire force spéciale. Si ça vous amuse, c'est possible. Et vous avez vu, je ne me fais pas chier à prendre de véhicule. Ça fait des économies. Et très clairement, le point d'attaque, de défense, le point de capture, il est à 2,6 km. Si vous louez un quad et que vous allez tout là-bas, ça va vous prendre du temps. Arrivé là-bas, vous allez sûrement faire du bruit, vous prendre une balle. Vous allez revenir ici. Vous aurez juste perdu du temps et de l'argent. Donc le conseil du rat, vous attendez soit qu'un gars prenne un avion et vous faites un petit salut. Soit vous attendez à un pilote délico. C'est commun sur les KOTH. Tu as forcément des mecs qui kiffent. Mais sinon, vous avez la possibilité de prendre un... De base, il est censé avoir un camion de spawn d'ailleurs. Alors je ne sais pas si... Il est où là ? Voilà. C'est bon. Sinon, vous faites camion de spawn. Voilà. Mais il n'est pas dispo... Il n'est pas dispo tout le temps, le camion de spawn. Ah, c'est ça le camion. Oh putain de merde. Mais il est où le... Putain, il doit être en face. Le camion de spawn, il n'est pas très bien placé, si je puis me permettre. Ah, mais ils sont là, les frérots ! Aïe, 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 il commence à camp. Voilà. Oh, merde. Je crois que le véhicule de spawn... Bon. C'est la merde. Donc, hélicoptère, utilisez les hélico-taxis, ça ira très très bien. Bon, on cesse là-dessus pour cette aventure sur le KOTH modé. Je vous remets dans le chat et dans la description sur YouTube, vous aurez les mods. Et pour l'IP, vous avez juste à taper KOTH, King of the Hill, EU3, HHC, RHS, Infanterie. C'est les serveurs qui marchent le mieux sur Arma 3. Et nous, on est... 75e. Pas mal, monsieur. Ah, super. Allez, salut YouTube ! Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501